... Je tiens tout d'abord à féliciter le coordonnateur du PAS, de même que l'ensemble de son équipe, pour avoir réalisé cet atelier qui est d'une importance capitale. Remercier également le consultant pour la qualité de la restitution des travaux. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui en termes de bilan, effectivement à travers les indicateurs qui nous ont été exposés, on en tire un bilan très satisfaisant. Parce qu'il est important de rappeler que l'objectif principal du PAS, c'était de contribuer au renforcement de nos réseaux, réseaux de transport et de distribution, mais également à une amélioration de l'accès de l'électricité pour les populations. Donc aujourd'hui en se référant aux indicateurs qui servent de référence, donc aux consultants, on ne peut qu'en tirer un bilan très positif. Ça a été une toute première expérience de Sénélec, en termes de mise en œuvre d'une unité d'exécution de projet, qui est carrément indépendante de Sénélec. Donc de ce point de vue, Sénélec a attiré l'expérience et d'ailleurs c'est ça qui nous a servi de référence pour mettre en place d'autres unités de gestion de projet à travers d'autres programmes qui sont financés par d'autres bailleurs. D'ailleurs aujourd'hui, l'objectif principal de cet atelier, c'était de donner un bilan global, donc un rapport d'achèvement du programme qui a pris fin au mois de juin 2022. Et là, on s'achemine vers un second programme, pour dire qu'en fait, le PAS, donc globalement, on en tire un bilan très positif. Les conclusions tirées, on en a parlé tantôt, c'est la réalisation de beaucoup de projets, près de 250 projets. C'est l'atteinte des objectifs qui étaient fixés au départ, des objectifs de développement, des objectifs spécifiques. et nous avons vu que, en tout cas en termes d'impact du point de vue national, le projet a participé à améliorer l'accès à l'électricité de beaucoup de populations, notamment de la zone sud, qui étaient électriquement, disons, un peu désenclavées. Principalement, il y a eu beaucoup de zones qui n'étaient alimentées que quelques heures par jour. Maintenant, il bénéficie du courant 24 heures sur 24. Ce qui fait que, donc, ce qui implique le développement de ces secteurs-là en termes d'activité économique, surtout. Tout d'abord, nous félicitons la cellule CEPAZ et Senelec pour vraiment l'exécution de ce projet PASE, qui est un projet important pour l'État du Sénégal. Nous remercions aussi nos partenaires qui nous ont accompagnés dans ce projet, à savoir la Banque mondiale, la BEI et l'Union européenne. Nous, au niveau du ministère du pétrole et des énergies, c'est vrai que nous accompagnons ce projet depuis le début à travers les missions de suivi qu'on faisait régulièrement et aussi les missions de terrain où, quand même, on a eu à participer. Et le projet est très important, je disais tout à l'heure, pour le ministère du pétrole et des énergies dans la mesure où ça a permis, quand même, de réaliser beaucoup d'activités. Déjà, il y a la réhabilitation du réseau, aussi bien le réseau de transport de Senelec que le réseau de distribution. Donc, c'est un projet aussi qui a permis d'électrifier beaucoup de nouvelles localités. Et ça contribue au programme d'accès universel à l'électricité que le gouvernement du Sénégal s'est fixé. Donc, c'est un projet aussi qui a permis d'éteindre beaucoup de centrales secondaires qui étaient vraiment dans des zones inaccessibles. Et aussi, on sait que ces centrales ont un coût de fonctionnement élevé pour Senelec, surtout dans des zones qui étaient vraiment très éloignées et difficiles d'accès. Surtout, si on prend comme exemple la zone de Fonglemi, qui est vraiment très éloignée et difficile à pratiquer avec la montagne, ou parfois même pour acheminer le carburant, le camion qui devait faire cette activité-là prenait beaucoup de temps, surtout en zone hivernale où la montagne était vraiment inaccessible. Cette zone pouvait rester des jours sans électricité. Donc, actuellement, Fonglemi est sur le réseau grâce à ce projet important. Donc, on peut considérer que globalement, les résultats escomptés ont été largement atteints, notamment en ce qui concerne le renforcement du réseau de transport, d'ériticité, notamment en ce qui concerne la distribution moins d'intentions qui a permis d'éteindre des centrales coûteuses en entrée et d'exportation au niveau de l'entreprise et aussi au niveau du système d'information clientèle de Senelec, qui était quand même un système maison, très ancien, qui a été remplacé par un système moderne aujourd'hui plus efficient, plus convivial et avec diverses fonctions d'intérêt. Donc, je crois qu'on peut se féliciter de ça. L'autre aspect important également qu'il faut souligner à côté du système d'information clientèle, c'est au niveau de la mise en place des compteurs pré-paiements. Et je crois que c'est une contribution très, très importante de la banque à ce niveau-là, côté Senelec, qui a fait le bon choix, disons, d'opter de manière privilégiée vers ces compteurs pré-paiements en lieu de place des compteurs post-paiements où il fallait donc encourir les dépenses côté Senelec, ensuite accorder délais avant de pouvoir facturer et recouvrir les factures après consommation et facturation. Le PAS avait commencé avec une structure très légère. Senelec, on a l'habitude de gérer des projets. On pensait qu'on pouvait gérer un projet comme ça avec une structure très légère, avec des responsabilités qui n'étaient pas définies. Mais il y avait un bailleur de fonds qui était devant nous et qui nous obligeait à nous organiser mieux que ça. Et au fil du temps, on a vu une unité de gestion de projet qui s'est complètement transformée. Moi, j'étais un coordinateur au départ du projet, mais quelques années, quand je suis revenu voir le projet, j'en étais surpris. J'ai vu que c'est des gens qui sont montés en capacité et l'effectif a été augmenté. On a recruté des compétences qu'on n'avait pas au début du projet, notamment la communication, l'inclusion sociale. Ce sont des aspects nouveaux qu'on n'a pas dans nos projets. c'est vrai que la sauvegarde environnementale et sociale, c'est pareil. Donc, le projet aujourd'hui a l'effectif qui lui permet de remplir toutes les fonctions du projet. On a beaucoup parlé de ça, vraiment de la mise en capacité de l'IGP. Il y a pas mal de choses dont on a parlé en termes de leçons apprises, organisation, management de projet, quoi encore, gestion des parties prenantes, gestion des risques, gestion des risques du projet. Tout ceci, justement, c'est des activités à développer à l'entame du projet pour éviter un certain nombre de quoi qu'on a connu dans ce projet-là. Et je pense que les leçons sont bien apprises et que peut-être dans le cas du PADES et du PES, ces leçons-là seront mises en application. On l'espère bien.